Les salaires de nos fonctionnaires sont-ils trop bas ? La valeur du point d'indice est gelée depuis 2011. 11 ans de quasi-stagnation des revenus pour les agents de la fonction publique. Mais alors que l'inflation galope, la question de la revalorisation des salaires des fonctionnaires se pose à nouveau et particulièrement un sujet sensible, avec en filigrane la question très politique du financement d'une augmentation générale. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin, Vincent Chevalet et Johanna Chabas. Sylviana est contrôleuse fiscale à Lyon. Elle touche 1900 euros par mois. Après 18 ans de carrière, après avoir passé des concours, parce que j'en ai pas passé qu'un, 1900 c'est pas beaucoup. C'est frustrant, on donne beaucoup de soie. On veut le voir sur nos rémunérations, ce qui est un minimum. Une frustration que partage Audrey, inspecteur des finances publiques. Elle dénonce une évolution de carrière au ralenti. La rémunération stagne. Au niveau de dépassage d'échelons, c'est en moyenne 2 voire 3 ans avant de pouvoir avoir un échelon supérieur. Surtout avec le taux d'inflation, on n'est vraiment pas super bien lotis. Les fonctionnaires demandent donc le dégel du point d'indice qui permet de calculer les salaires des employés de la fonction publique. Depuis 2010, il n'a presque pas bougé. Pour Yves Rech du syndicat FO Fonctions publiques, c'est insupportable. Ça coûte 2 milliards par an d'augmenter d'un pour cent la valeur du point d'indice pour 5 millions et demi de fonctionnaires. Pour vous donner un ordre de grandeur, les tests Covid sur le seul mois de janvier correspondent à la même somme. On se moque de nous véritablement. Mais François Eccal, spécialiste des finances publiques, rappelle qu'augmenter les salaires des fonctionnaires, c'est accroître les dépenses de l'État. Pour y arriver, il faut donc faire un choix politique. Certains mettront en avant la baisse des effectifs et plus généralement la maîtrise des dépenses publiques. D'autres expliqueront qu'il faut augmenter les impôts sur les riches, les multinationales. Et puis d'autres vous expliqueront qu'on peut continuer à s'endetter encore pendant très très longtemps et que tout ira bien. Selon lui, il sera nécessaire de revaloriser les salaires, notamment du fait de l'inflation et pour rendre les postes de fonctionnaires plus attractifs.